Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. La semaine dernière, dans l'épisode de Cassidy partie 2, je vous ai teasé une structure étrange sur Saturne qui intrigue les astronomes. Et bien justement, on va en parler aujourd'hui. Alors accrochez-vous, c'est parti ! En fait non, vous n'avez pas besoin de vous accrocher parce que c'est une vidéo mais vous m'avez compris. Depuis la découverte de la grande tache rouge de Jupiter par Jean-Dominique Cassini en 1665, on sait désormais que les quatre géantes gazeuses sont entièrement recouvertes de gaz et de gigantesques tempêtes dans leur haute atmosphère. On sait aussi que ces tempêtes sont si gigantesques que pour mesurer leur taille, on prend pour échelle notre propre planète. La grande tache rouge de Jupiter peut aisément embloutir la Terre en elle et je ne parle même pas de la grande tache sombre de Neptune découverte en 1989. Seulement, cette dernière aurait, selon les dernières estimations et les observations d'Hubble, disparu. A ce propos, on a aussi découvert qu'une autre tempête d'une même ampleur a été découverte au pôle nord de Neptune. Du coup, on l'a renommée la grande tache sombre du nord. Ouais, je sais, les astronomes, ils se font pas chier pour trouver les noms. On se rend compte alors que ces tempêtes et cyclones sont assez éphémères par rapport à l'âge de la planète. Elles ne durent que quelques dizaines ou centaines d'années. Alors bon, à l'échelle humaine, c'est énorme. Mais à l'échelle d'une planète, c'est absolument ridicule. Avec ces informations-là, on peut supposer que les géantes gazeuses n'étaient pas les mêmes en apparence il y a 10 000 ans qu'aujourd'hui. Ou presque. Neptune a certes eu ses grandes tâches, mais la majorité de sa haute atmosphère est assez uniforme. Et je ne parle même pas d'Uranus qui a l'apparence d'une boule toute bleue. Mais pour Jupiter et Saturne, les tempêtes et gaz sont constamment en mouvement, en témoigne cette série de photos prises par Voyageur 1 lors de son arrivée vers Jupiter en 1979. En 1981, les sondes Voyageur, justement, passent par le système saturnien dans leur voyage à travers le système solaire. Ce passage permet à la fois de servir d'assistance gravitationnelle pour être catapulté vers le système solaire extérieur, et en même temps prendre des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes. Et là, les scientifiques vont faire une découverte très intéressante. Au pôle nord de la planète se trouve une gigantesque tempête avec une forme étrange, voire même carrément inattendue. Une tempête en forme d'hexagone. Alors ça paraît un petit peu fou, mais effectivement, c'était trop beau pour être vrai. Les données récoltées par Voyageur ne sont pas suffisantes pour affirmer qu'il s'agit là d'un cyclone hexagonal. Et dans tous les cas, les photos reçues vers la Terre ne sont pas de très bonne qualité. Faisons maintenant un bond dans le temps pour arriver en 2006. Cassine et Huygens est arrivés dans le système saturnien depuis maintenant deux ans, et l'une des priorités est de prendre des photographies de cette mystérieuse tempête. Sauf que la sonde est confrontée à un problème. Saturne a une inclinaison sur son axe de 26,73 degrés, ce qui veut dire qu'elle penche de 26 degrés par rapport au plan de l'écliptique. La conséquence, c'est que comme sur Terre, à une certaine partie de l'année, les pôles Nord et Sud sont constamment plongés dans le noir. Et comme sur Saturne, une saison dure à peu près 7 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Lorsque Cassini-Huygens est arrivé en 2004, on était encore en hiver sur Saturne, ce qui signifie que le pôle Nord était encore plongé dans le noir. Mais on a tendance à oublier que Cassini-Huygens est la sonde humaine la plus badass jamais envoyée, et que si on n'arrive pas à prendre une photo en lumière visible, qu'à cela ne tienne, on peut la prendre en infrarouge. Les photos spatiales en infrarouge, les photos en infrarouge tout court d'ailleurs, sont assez pratiques puisqu'elles nous permettent de voir ce qui n'est pas visible avec la lumière visible. Et c'est ce que Cassini-Huygens a fait. Et ça a donné ceci. Les spéculations à propos de cette mystérieuse tempête se confirment. Saturne a à son pôle Nord une tempête en forme d'hexagone. Il faudra attendre 2009 pour que le pôle Nord soit éclairé par le Soleil, et ainsi prendre des photographies en lumière visible. L'hexagone de Saturne est une gigantesque tempête dont les côtés font 14 000 kilomètres. C'est assez gros pour engloutir entièrement la Terre. En son centre se trouve un vortex de près de 2000 kilomètres de diamètre, ce qui est 4 fois plus large que les plus gros cyclones terrestres. Ce truc est tellement gros qu'il est facilement visible depuis l'espace à des dizaines de milliers de kilomètres de la planète. Nous avons là l'une des structures les plus bizarres du système solaire. Tellement bizarre que cela paraît trop vrai pour être naturel. Alors du coup, honnêtement, n'est-il pas plus judicieux de penser que cette structure est plutôt le fruit d'une civilisation extraterrestre ? Non, non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, je vais clore le débat assez rapidement là-dessus. A chaque fois, et je dis bien à chaque fois qu'on observe un truc assez bizarre dans le système solaire, on a toujours droit à des sites à la con genre le nouvel ordre mondial prêt à nous expliquer qu'en fait l'hexagone de Saturne est le fruit d'une civilisation extraterrestre ou même encore mieux, un portail démonique vers la dimension du diable. Parce que vous voyez, un hexagone, ça a six côtés. Et si tu rajoutes un 6 avec un 6, avec un 6, ça fait 666 ! Et bah oui, le seul portail démoniaque qui existe, c'est dans Kaamelott les gars, ok ? Et encore, c'était même pas un portail qui menait vers l'enfer. Bon alors, les conspies c'est fait, et Kaamelott c'est fait aussi. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. A partir de maintenant, nous allons essayer de chercher une explication rationnelle à ce phénomène. Les hexagones réguliers sont assez fréquents dans la nature et facilement trouvables. Que ce soit les alvéoles des abeilles ou bien les coulées de lave refroidies, des hexagones, on en retrouve un petit peu partout. C'est une forme géométrique assez simple, et il n'est donc pas impossible que cela se reproduise hors de la Terre. Mais les scientifiques ne sont pas cons non plus. En effet, l'hexagone de Saturne est avant tout une tempête. Une tempête qui tourne en même temps que Saturne tourne autour d'elle-même. Saturne ne possède pas les vents les plus violents du système solaire, mais on estime la vitesse des vents dans le vortex au centre de l'hexagone à près de 500 km heure. La forme de l'hexagone serait donc peut-être due à l'atmosphère de Saturne. C'est ce qu'a essayé de démontrer des physiciens à l'université d'Oxford en 2010. Le principe est assez simple. On remplit de l'eau dans un bac, puis on le fait tourner sur une table de manière régulière. On met ensuite dans l'eau un liquide coloré qui est censé représenter l'atmosphère de la planète. Pour augmenter le réalisme de l'expérience, on fait en sorte, à l'aide d'un cylindre, que l'eau au centre du bac tourne plus vite que vers les bords. On constate alors que le liquide coloré se met à former différentes structures géologiques, dont un hexagone. Et c'est exactement ce qu'il se passe avec celui de Saturne. Alors cette explication n'est pas totalement complète. Le fait est qu'aujourd'hui, on manque encore de données qui nous permettraient de mieux savoir la nature de l'hexagone de Saturne. Et dans tous les cas, les sondes qui sont passées dans le système saturnien ne sont plus en mesure de faire quoi que ce soit maintenant. Voyageurs 1 et 2 filent tout droit vers l'espace interstellaire, et Cassini s'est désintégré dans l'atmosphère de la géance gazeuse il y a près de 2 ans. Il faudra donc attendre qu'une autre sonde passe par là, ou bien une mission habitée. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, cette tempête reste parmi les structures du système solaire les plus étranges et nous fait prendre conscience que les crises de dames nature sur Terre n'arrivent pas à la cheville des géantes gazeuses. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501